En 1923, dans un atelier, avec trois associés et une seule catégorie de produits, Joseph Bruning fond The Ohio Ball Bearing Company, qui allait générer des ventes de 82 000 $ au cours de sa première année. En 1953, à la suite d'une série de fusions, l'entreprise change de nom et devient Barings Inc. De 1954 à 1994, une approche d'expansion ciblée aux États-Unis contribue à la croissance de l'entreprise. En 1995, ces ventes atteignent le chiffre record d'un milliard de dollars. En raison de l'expansion des secteurs de l'hydraulique et de la pneumatique qui suit, l'entreprise adopte un nouveau nom en 1997, Applied Industrial Technologies, un nom qui évoque à la perfection la gamme de produits et de services en pleine croissance de l'entreprise. L'expansion se poursuit, augmentant la taille de l'entreprise de 30 %. Grâce à des acquisitions stratégiques continues, tant aux États-Unis qu'à l'étranger, l'entreprise se classe au rang de l'un des plus importants distributeurs industriels en Amérique du Nord. Prochins objectifs? Le Canada, Puerto Rico et le Mexique. En 2008, le succès sans cesse croissant d'Applied dans le domaine de l'hydraulique et de la pneumatique s'accroît davantage par l'acquisition de sept autres entreprises de distribution de puissance par fluide. Applied est maintenant le plus grand distributeur au monde de produits hydrauliques et pneumatiques. Grâce au lancement d'une nouvelle gamme de produits, de technologies innovatrices et de services à valeur ajoutée, Applied offre à ses clients des solutions centralisées pour combler leurs besoins en produits de MRE. Depuis ses débuts, Applied a fait du soutien à la clientèle son principe directeur. L'entreprise a su investir dans les occasions de croissance qui ont favorisé son expansion et son évolution. Et en 2012, des acquisitions en Australie et en Nouvelle-Zélande posent les premiers jalons de l'entreprise au-delà des rivages de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, comptant plus de 500 sites d'exploitation, 5 000 associés, 5 millions d'UGS et des ventes de plus de 2 milliards de dollars, Applied Industrial Technologies célèbre 90 années de force en matière de distribution. Sous-titrage Société Radio-Canada ...